Bonjour à tous, salut les potos palais bléborek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce match de cette 8ème journée de Dominos League 2. Non, plutôt Première Ligue ! Première Ligue ! Enfin, ce n'était pas digne d'un match de Première Ligue, il n'y a pas un peu en seconde période, mais plutôt un match de Dominos League 2 et encore, bref, entre Liverpool et Manchester City. Donc, on va voir tout de suite les compos de ce match, qui était à Anfield Road à Liverpool. Il y a quelque chose de tip pour Liverpool, et le retour de Dayane Lovren en tant que titulaire, par contre, c'est le seul truc où même Gomez, enfin c'est quand même tip dans les buts de séjour, avec Alison McHale, Van Dijk, Lovren, Gomez, Robertson, enfin Van Dijk, pardon, Wigelajdum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane, et pour Pep, Guardiola, Ederson, Swans, Laporte, Mendy, Walker, Silva, Fanandinho, Silva, enfin, Bernardo Silva et David Silva, Aguero, Sterling, Mares. Donc, on sait que Jorgen Klopp, depuis 15 jours maintenant, n'est plus seul en tant que coach, à avoir un bidon en politique face à Guardiola, puisqu'il y a Bruno Genesio. Petite plaisanterie d'avant-match, donc on va tout de suite voir le fil du match. Le commentateur ne nous a pas dit ça, il nous a dit, je ne sais plus quel conneit, il nous a dit, pour ne pas parler de Genesio. Donc, 19ème minute, dans ce match, un pénalty non sifflé sur le Conagüero, bon, erreur d'arbitrage qui aurait pu changer quelque chose en match, malgré qu'il va en avoir un deuxième en seconde période. Ouais, c'est un peu tout en première période, match, avec peu ou presque pas d'occasion, et bon, un pénalty qui aurait pu tout changer à la pause, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas trop un match digne de Première Ligue, il y a plutôt un match de Dominos Ligue 2 pour cette première période. On y voit, au niveau des stats, qu'il y a deux tirs à un, je ne vous les mettrais pas, mais bon, ouais, c'est pour vous dire que c'est pas superbe comme match. Et en seconde période, ça va un peu s'intensifier, avec à la 61ème minute, Agüero en appui vers Silva, David Silva, qui lance Marès en profondeur. La tentative gauche ne permet pas à Manchester City de mener 0, car il y a Allison, car c'est trop croisé, pardon. Alors, 62ème minute, Marès dans la surface, mais il était trop en angle fermé, et il frappe, et l'arrêt d'Allison qui est capté, 63ème minute, cette fois, c'est ça là qu'il est dans la surface de l'autre côté, puis gauche frappe, et c'est capté, encore une fois, par un gardien, mais celui de l'autre gardien international brésilien, où il y avait deux duels à distance de brésilien dans ce match, des gardiens brésiliens, et 75ème minute, Marès en roue de gauche, et c'est l'arrêt d'Allison. 85ème minute, pénalty pour Manchester City, Mandisk, Fouche, Sané qui était lancé, et ça sera un pénalty tout à fait logique, mais Marès va rater ce pénalty à la 86ème, Gabriel Rézou se demandait pourquoi, et c'était pas lui qui avait frappé ce pénalty, donc là, il était un peu moins un peu que d'habitude, mais quand même, on l'a pas trop vu dans ce match, donc voilà, un match avec de l'intensité, une première période pas folle, mais une deuxième, par un coup très folle, donc au niveau des tirs, voilà, c'est pas fou, cette tire à 6 pour Liverpool, franchement, deux tirs chacun cadré, et voilà, pour le match, les tops et les flops, c'est pour maintenant. Les tops, j'en ai qu'un pour ma part, je vais mettre Andro Robertson, pour moi, qui a été là, défensivement, offensivement, qui était de partout, sur son côté gauche, voilà, c'est un très bon latéral gauche, c'est un des meilleurs de première ligue, si ce n'est, donc, je vais le mettre en top, on pourrait mettre Kai Walker, mais, bon, pas superbe, donc les tops, les flops, c'était les tops, juste avant, donc, je vais faire les deux même tops, parce qu'ils ont un lien, donc, Rian Marez, il a pas fait un énorme match, il a, il a entrepris, ou presque, il a raté, voilà, donc, un pénalty, un terrain enroulé, on sait que ça peut être sa spécialité, comme Robin le fait, comme certains joueurs, on reste à son pied gauche, et il en a raté un à un moment, et le lien qui va avec, c'est Pep Borghula, son coaching, oui, parce que, comme je vous, comme je vous l'ai pas dit, bah, j'ai pas compris pourquoi, il a pas sorti, Marez à la place d'Aguero, et faire rentrer Gabriel Résus, à la place de Marez, soit de le faire jouer, sur un côté, Gabriel Résus, il peut très bien, avec sa qualité technique, sa vitesse, on va repasser, en 4-4 de losange, avec un, les Roy Sane, pourquoi pas, repositionner, en poste, demi-offensif, il l'a pas fait, je suis sûr, que Aguero, s'il aurait été lui, qui aurait tiré le pénalty, il l'aurait mis, Gabriel Résus, se demander, lui aussi, pourquoi c'est pas lui, qui l'aurait, qui l'a tiré, lui aussi, je pense qu'il l'aurait mis, donc Marez, pas très bon, et le coaching, non plus de Guardiola, voilà les amis, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo, la cloche tapotée dessus, si vous êtes sur tablette, ou téléphone, oui avec la souée, si vous êtes sur ordinateur, cliquiez dessus, on se retrouve demain, ce soir ou demain, pour les riffs entre, le Paris Saint-Germain, et l'Olympique, je vous dis, qui chêne pas dit, à la prochaine, et le like.